Bonjour tout le monde ! Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour ce mois d'octobre. Donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire, c'est votre mois ce mois-ci. J'ai donc choisi de changer carrément de jeu. Hier c'était l'Oquinox d'automne, c'était ma bon pour ceux qui sont païens. Donc je vous ai fait une vidéo si vous voulez aller la voir. Je vous mets ici les différents jeux que j'ai utilisés et puis après on garde le même principe. Donc c'est un tirage général, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant ou votre signe lunaire si les différents domaines que je vous propose ne vous parlent pas. On va regarder la carte principale du milieu, c'est la carte de l'énergie principale pour ce mois-ci. Et nous retrouvons le loup noir qui correspond à l'arcane sans nom. Donc ce mois-ci on vous conseille d'accepter les changements même s'ils sont difficiles, brutales, voire même douloureux. C'est un mois ici pour se libérer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est un mois pour faire du ménage. Alors on fait le ménage à la maison mais on fait le ménage également dans ses objets, dans les livres qu'on garde et qu'on ne lit plus, dans les vêtements également, tout ce qui est matériel mais aussi relationnel bien sûr. C'est une carte libératrice puisque dans certains cas elle va nous parler de rupture, de séparation. Donc c'est un mois où on va également éviter de se montrer froid ou froide dans ses relations distantes. On va éviter d'avoir une communication un peu trop sèche également. C'est une période de renaissance. Il y a un changement. Ici vous abordez ce mois-ci un changement dans votre vie. Donc le changement bien sûr il peut être sentimental, professionnel, financier. Quoi qu'il en soit, c'est un mois de renouveau, de renaissance. On tourne la page ici, il y a un passé qui ne nous correspond plus, qui ne nous apporte plus rien. C'est important, si on veut avancer, si on veut se tourner vers l'avenir, il faut absolument lâcher le passé. Donc c'est un mois où il va y avoir sans doute des choses à lâcher. Voilà, il faut se débarrasser de certaines choses, il faut lâcher certaines situations également. Donc dans le domaine sentimental, on retrouve ici la carte de la lune. Regardez comme elle est jolie. Donc la lune nous parle bien sûr de la famille, des enfants. Elle nous parle de créativité, elle nous parle d'intuition, de ressenti. Mais aussi d'une période assez floue, assez trouble. Donc ici on peut être un peu dans le brouillard concernant certaines relations amicales, familiales ou amoureuses. On est dans une période où on peut être hypersensible. On a une sensibilité à fleur de peau. Mais également très intuitif. Donc c'est important d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis. Donc là ça peut nous parler de relations douteuses, des relations qui sont fausses. Il y a un manque de franchise sans doute dans la relation. Donc comme elle est accompagnée ici du loup noir, il pourrait y avoir une séparation affective, voire une rupture. Donc c'est peut-être vous qui quittez le domicile conjugal pour vous mettre, pour prendre votre liberté. Vous vous installez chez vous, vous quittez les parents. Ou alors c'est les enfants qui quittent le domicile conjugal. Donc là ça peut être aussi difficile, douloureux. Il va falloir l'accepter. Même si c'est difficile, on accepte que les enfants grandissent et qu'un jour ou l'autre, ils prennent leur liberté. Ça peut reparler également ici de rupture amicale. Il y a des relations qui ne nous conviennent plus, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Voilà, des relations douteuses. Là aussi on va couper. Donc on peut couper des liens aussi avec la famille, avec des ondes, des tentes. Pourquoi pas avec la mer aussi, puisque la lune correspond aussi à la mer. Il peut y avoir une perte aussi d'un membre de la famille, qui peut être assez difficile, douloureux. Pour certains, ça peut parler d'interruption de grossesse. Voilà, c'est une perte aussi. Ça peut être pas seulement un avortement, ça peut être aussi une fausse couche par exemple. Voilà, en tout cas, ça nous annonce un changement dans notre vie relationnelle. Ici, il faut absolument y voir plus clair. Il y a des choses ici, des situations, des relations à éclaircir. Donc il va peut-être falloir percer quelques abcès. Il y a peut-être ici des non-dits. Il y a des choses qui nous ont été cachées. Et il y a peut-être des révélations familiales ici, qui vont être faites. Et qui vont être, pourquoi pas, douloureuses. Mais en tout cas, voilà, il est possible que dans les relations familiales, en tout cas, il y ait des séparations et des divorces, même autour de vous. Donc avec la carte de Béline, on retrouve la carte de la ruine. Donc on voit que des relations s'écroulent ici. Notre monde relationnel s'écroule. Donc il y a peut-être des relations amicales qui s'effondrent. Voilà, il y a des ruptures. On ne s'entend plus. On n'a plus du tout les mêmes... On ne voit plus les choses de la même façon. On n'a pas les mêmes objectifs. Ça peut être une séparation amoureuse, bien sûr. Là, c'est fini. Tout tombe à l'eau. On a été trahi. Peut-être on a été trompé. C'est le fort possible avec la carte de la lune. On s'est berné d'illusions. On s'est imaginé une vie amoureuse. On s'est imaginé une vie familiale. On a peut-être énormément rêvé. Et puis là, le réveil peut être un peu brutal. Puisque là, les illusions s'écroulent maintenant. On regarde les choses en face. Et voilà, c'est une rupture assez difficile, assez douloureuse. Alors, excusez-moi, je m'interromps deux minutes. Parce que j'ai mon chat qui est à la fenêtre. Allez, c'est ma chérie. Voilà, excusez-moi. C'était Maggie qui est rentrée. Donc voilà, un changement en tout cas assez difficile, assez douloureux. Mais parfois nécessaire si on veut avancer, si on veut aller à la rencontre de personnes complètement différentes. Si on veut un changement dans nos relations, il faut parfois passer par là. Dans le domaine professionnel, on a ici la carte du pendu. Donc le pendu nous parle ici d'arrêt maladie, par exemple. D'une cessation d'activité avec la carte ici du loup également. En tout cas, il y a un changement aussi professionnel. Ici, peut-être, on espérait une évolution, une progression. Et puis, on peut s'apercevoir que notre vie professionnelle est momentanément bloquée. Il y a des contraintes, il y a des obligations qui ne nous satisfait pas. D'ailleurs, on peut être déçu de notre vie professionnelle. On peut être quelque part découragé. On s'attendait à autre chose. On s'attendait à mieux. On s'attendait à une évolution, une progression, un nouveau poste, un grade, un salaire plus intéressant. Et puis, on s'aperçoit que finalement, on n'avance pas, on stagne, on est coincé, on est bloqué. Donc là, ici, on peut être bloqué parce que, par exemple, vous êtes fonctionnaire. Vous ne pouvez pas partir comme vous voulez. À part donner votre démission ou prendre un congé sans solde, on ne peut pas partir comme ça facilement. Donc, on peut se sentir lié, attaché, bloqué dans sa vie professionnelle. Et on ne sait pas comment défaire ce lien. On aimerait se libérer ici avec la carte du loup. On aimerait couper ce lien. On aimerait trancher, faire autre chose. Donc, ici, ça peut être une rupture brutale. Donc, ou vous êtes licencié. Ou alors, c'est vous qui décidiez de partir parce que vous avez envie tout simplement de faire autre chose. Voilà, il y a une insatisfaction professionnelle également. Il y a un manque, il y a aussi, comment dire, une baisse de popularité. Les relations professionnelles, les relations avec les collègues, bon, ce n'est pas ça. Voilà, on n'est plutôt soumis, là, à la hiérarchie. On est tributaire de la hiérarchie. Et vraiment, ça ne nous satisfait plus. Donc là, on cherche absolument à partir, à couper ce contrat, à faire autre chose. Donc, on a la carte de la grâce. Donc, ici, c'est la Providence qui va venir vous aider à trouver le moyen, justement, de vous détacher de ce contrat. Vous êtes lié à un contrat professionnel. Vous êtes peut-être lié. Vous avez encore peut-être six mois devant vous. Vous êtes, jusqu'à la retraite, vous êtes attaché. Et la Providence va vous donner les moyens, justement, de couper ces liens. Donc, vous allez peut-être trouver ici un protecteur, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aiguiller, qui va vous dire la marche à suivre. C'est également les vœux exaucés. Vous allez trouver le moyen. Et vous allez pouvoir, maintenant, vous tourner vers autre chose. Ici, vous prenez, vous faites de nouvelles démarches parce que vous avez sans doute un nouveau projet, un nouveau but, un nouveau objectif à mettre en place. Et donc, vous allez faire ce qu'il faut. Vous faites de nouvelles démarches. Vous allez prendre les choses en main pour, voilà, faire autre chose. Vous libérez. Donc, un changement d'orientation professionnelle ou alors carrément un arrêt. Voilà, vous avez envie de faire autre chose. Donc, maintenant, ça peut être également ici un arrêt. Parce qu'on voit que le pendu, il est à l'intérieur ici d'une poche. Ça pourrait représenter un fœtus. Donc, il pourrait y avoir ici un arrêt pour, comment dire, pour une grossesse. On prend un congé maternité. Voilà, c'est ça. Et donc, il vous est accordé ce congé maternité. Donc, au niveau financier, maintenant, on a la carte ici du jugement. Donc, le jugement annonce généralement des bonnes nouvelles, des rentrées d'argent inattendues, imprévues, inespérées. C'est un remboursement, c'est un don qu'on vous fait, un lègue que vous recevez, un héritage. Ça peut parler de tout ça. Sauf que là, vous avez le loup en carte centrale ici. Donc, le loup, il vous dit d'être prudent, de faire attention. Parce qu'ici, ça pourrait vous parler de changements financiers, de pertes financières. Il y a peut-être un revenu ici qui est arrêté. C'est une allocation que vous n'avez plus. Vous n'avez plus droit ou que vous perdez. C'est peut-être des revenus réguliers qui s'arrêtent. Ça pourrait être ça. En tout cas, on vous parle de restrictions financières. Donc, attention ici aux événements inattendus. Ça veut dire que c'est des factures imprévues. C'est des tuiles qui nous tombent sur la tête et qu'on n'avait pas prévues et qui vont nous mettre un peu dans l'embarras. Voilà. Donc, ici, voilà, une période un petit peu, assez difficile. Il va falloir être vigilante, être prudent dans sa gestion et prudent également dans ses dépenses. On va être attentif. Donc, on a la carte de la sagesse. Donc, cette carte-ci nous parle de philosophie, de sagesse, d'esprit tranquille. Malgré tout, malgré qu'il y a peut-être la perte d'une somme d'argent, l'arrêt d'une rentrée d'argent régulière ou malgré, par exemple, une facture imprévue, malgré tout, on reste tranquille. On va gérer ça sagement. On va faire preuve de clairvoyance ici. On va se montrer à l'avenir un peu plus prévoyant. On garde son calme, on garde son sang-froid. On prend ça avec philosophie, on prend ça avec sagesse. En tout cas, on va gérer. Voilà, on va gérer, on va faire avec ce qu'on a. Tout simplement, si on a moins d'argent, on fera avec moins et puis c'est tout. Donc, au niveau des énergies maintenant, on retrouve la carte ici. Donc, c'est la mère nature. Elle représente l'impératrice. Donc ici, il peut y avoir un changement d'orientation personnelle. Et au niveau des énergies ici, ça vous parle de fatigue, de fatigue physique. Ça peut parler de épuisement physique également. Alors, attention, on est tellement fatigué. Attention aux risques accidentels. Des fois, on est tellement fatigué. On ne voit pas la porte, on se la prend. Ou alors, on ne voit pas la marche. Et puis, on chute, on se tord le pied. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Il peut y avoir également une baisse de morale ici. Attention, avec l'impératrice, c'est quelqu'un qui est nerveuse. C'est quelqu'un qui est stressé. C'est quelqu'un qui réfléchit trop, qui pense trop, qui est toujours en train de penser, de ruminer, de ressasser. Donc, il y a vraiment une fatigue morale. Donc, voilà. Faites attention à ça. Très bien. On a la carte bleue qui nous parle de protection. Donc, ici, on retrouve une énergie positive. On retrouve ici un équilibre physique et moral. En tout cas, on est sur la bonne voie. On va trouver les moyens de se ressourcer. Voilà. On va trouver le moyen de se détendre. de se poser, de retrouver un peu de calme, un peu de tranquillité. Vous êtes protégés, en tout cas, avec la carte, cette carte-ci. Elle efface tout le côté négatif. Donc, on va regarder ici, maintenant, la pierre et la plante que vous avez, qui vous suit ce mois-ci. Alors, regardez cette belle carte. C'est la liberté. Donc, c'est le murier sauvage. Il supporte le travail dans l'ombre. Il aide à affronter les peurs primordiales. Il protège et guérit. Donc, bien sûr, ici, on voit qu'on peut être submergé par des doutes, par des incertitudes. On voit qu'on est bloqué, qu'il y a des contraintes. On est coincé. On n'évolue pas. On n'avance pas. On peut se sentir découragé. Et ici, on voit avec le loup qu'on est dans l'ombre. On ne voit pas où on avance, où on va. Pareil, dans la vie sentimentale. C'est sombre. On peut avoir un entourage sombre, des idées sombres. Donc, c'est une plante, justement, qui va vous aider, donc, à supporter le travail dans l'ombre. Il aide à affronter les peurs primordiales. Il protège et guérit. Alors, la pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'obsidienne. Elle met à nu les défauts, les faiblesses et les blocages, à l'aide à les surmonter. Super. C'est exactement la pierre qu'il vous faut. Donc, c'est une pierre noire, vous voyez, à porter sur soi. Vous la mettez dans la poche. Voilà. De temps en temps, vous la prenez dans la main. Alors, après, c'est une pierre qu'il ne faut pas trop porter trop longtemps sur soi non plus, parce qu'elle réveille des mémoires. Donc, ça peut être assez difficile. La vraie liberté exige un travail intense dans l'ombre. Affrontez vos peurs les plus profondes. Écoutez vos émotions les plus difficiles, effrayantes et ignobles. Ce n'est que grâce à leur reconnaissance et à leur identification que vous pourrez enfin les gérer et vous en débarrasser. Donc, n'avancez pas seul dans l'obscurité de votre âme. Adressez-vous à la déesse de l'obscurité qui vous guidera et vous protégera. Donc, c'est vrai que l'obsidienne, elle a tendance à faire remonter à la surface des vieilles peurs, des vieilles mémoires qui n'ont pas été clôturées, qui n'ont pas été guéries. Des vieilles blessures, par exemple. Donc, si vous êtes prêtes à les affronter, bien sûr, c'est une pierre qui va vous aider à faire surface, à les regarder en face, à les affronter, tout simplement, à affronter vos peurs, vos émotions, des choses du passé. Donc, on va regarder maintenant la carte conseil et on a écouté les anciens. Les peuples indigènes du monde sont ceux qui ont vécu en harmonie avec la Terre pendant d'innombrables générations. Parmi eux sont les anciens dont la connaissance et la sagesse nous enseignent notre relation avec la nature. Comment mener une vie de conscience empathique et mieux comprendre notre rôle de gardien de la Terre ? Ils peuvent nous enseigner la sagesse qui consiste à ne prendre que ce dont nous avons besoin, à gaspiller peu et à honorer tous les sacrifices accomplis afin que nous puissions vivre et coître, écouter la sagesse des anciens, tirer profit de leurs connaissances, de leurs savoirs et de leurs traditions. Donc voilà, il faut regarder au plus profond, peut-être c'est une période pour regarder justement ce que les anciens vous ont laissé. Peut-être faire un arbre généalogie, par exemple, pour voir d'où viennent vos racines, qu'est-ce que vous traînez derrière vous aussi. Ça vous aidera peut-être à travailler ici, à faire ce travail de l'ombre. On voit ici que l'arcane sans nom, c'est une carte qui à la base est sombre puisqu'elle nous parle de la mort. Donc c'est un changement, un changement brutal. Donc ça peut être un mois ici difficile, mais qu'il va falloir aborder ici, qu'il va falloir regarder, qu'il va falloir travailler, accepter, faire le travail qu'il faut justement pour se débarrasser de certaines choses et vous permettre de vous libérer pour avancer vers le meilleur. Voilà, j'espère que cette vidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501